On va aborder en fait tout ce qui est musicalité, surtout en fait jeux musicaux et jeux de rythme qui est vraiment un type de jeu particulier parce qu'en fait la musique va devenir la base du gameplay et en fait c'est un style qui est quand même, même s'il y a eu des bribes en fait de naissance du style en Occident, c'est quand même un style vraiment japonais globalement, ça a explosé au Japon et est-ce que justement vous pouvez nous faire un petit historique ou nous expliquer pourquoi ça a explosé là-bas et pour quelles raisons ? Alors moi qui suis passionné depuis un certain nombre d'années de jeux musicaux, effectivement il y a une grosse base japonaise. Alors pourquoi ? Souvent on attribue la paternité du genre à un titre PlayStation qui s'appelle Parappa the Rapper qui a été très connu pour son esthétique et pour sa bande-son qui était assez incroyable. Par contre en termes de gameplay c'était pas extraordinaire, on va pas se mentir. Et le genre s'est vraiment popularisé dans les salles d'arcade au Japon avec en premier lieu la série Beatmania puis par la suite la série Denzen's Révolution qui pour le coup elle a bien plus percé en dehors du Japon. Et je pense que cette accroche avec le Japon en fait c'est tout simplement leur rapport culturel avec l'arcade. Parce que finalement chez nous l'arcade, alors on parle là Beatmania c'est 97-98 et DDR c'est 99. On était vraiment sur le déclin des salles d'arcade en Europe et particulièrement en France qui d'autant plus avaient assez mauvaise réputation. On disait souvent que c'était des lieux un peu malfamés et on consommait l'arcade plutôt dans les cafés que dans des salles spécifiques. Et donc je pense que là-bas il y avait un ancrage qui était beaucoup plus fort parce qu'au final c'était assez populaire et communément accepté. Et donc qui dit salle d'arcade dit machine dédiée. Et je pense que la popularité du genre aussi elle a aussi décollé quand on a commencé à avoir des contrôleurs spécifiques que ce soit une platine de DJ, un piano ou un tapis de danse. Et je pense que ça vient de là. Et justement est-ce que c'était... Quand ça a pris en Europe justement, est-ce que ça a pris justement par ces contrôleurs là parce qu'il y avait un côté très ludique et que du coup les gens redécouvraient un peu le jeu vidéo de notre manière ou c'est vraiment il y a eu juste un appétit pour les types de musique qui étaient dans ces jeux-là ? Alors si on parle de musique, tout à l'heure on parlait dans les précédentes tables rondes de musique par des puces sonores. En fait si on prend Parapas the Rappers comme origine du genre c'est aussi parce que c'est l'avènement de la musique sur CD et où on a pu commencer à avoir des vrais bandes-son. Non pas que la musique des jeux rétro n'était pas de la vraie musique mais en tout cas qui avait cette popularité avec le public et surtout qui a permis d'intégrer des chansons connues et des aires qui fonctionnaient et donc je voudrais rebondir sur le fait que justement est-ce que ces aires-là ont amené le genre à arriver en Occident et c'est plus facilement implanté en fait grâce à ça ? Alors chez nous c'est effectivement aussi un point culturel parce que si on reprend les jeux de type Denzen's Révolution c'est arrivé en Europe autour de 2001 donc pas très longtemps après le Japon mais finalement il n'y a pas eu cette popularité là. Nous c'est arrivé beaucoup plus tard avec notamment tout ce qui était les séries guitare-héros, les séries rock band etc. et où là la tâche culturelle avec la musique était vachement plus forte et où je pense c'était aussi pas loin de la période oui où les gens ont commencé à utiliser des périphériques, à se décomplexer un petit peu du rapport aux jeux vidéo et peut-être aussi le côté un peu ridicule qui était un peu moqué de ces jeux là. Je pense que ça a débloqué un peu pas mal de choses. Je pense que là Morgane, le point je pense sur ce qui est très intéressant dans les jeux de rythme et ça s'est vu dès Parapas de Rappers c'est que Parapas en termes de gameplay pur c'était un Simon où on nous demandait de faire croix, croix, rond, carré et c'est un jeu qui était très populaire qui existe depuis bien longtemps même, bien avant Parapas de Rappers où on doit reproduire le motif qui est sur notre jeu qui fait rouge, bleu, rouge, bleu et c'est quelque chose d'extrêmement instinctif et je pense que c'est ça qui différencie ou en tout cas qui fait l'une des spécificités du jeu de rythme c'est l'aspect extrêmement instinctif et accessible du coup à un très très large public au-delà de simplement parce que par le jeu vidéo Kayane a cité énormément de titres dès le début de cette conférence et on en a cité plein d'autres il y a un côté parler en plus on vient de voir tout un tableau rond extrêmement technique sur l'intégration de la musique il y a un côté très le jeu vidéo s'adresse au public pour le jeu vidéo alors que là le jeu de rythme lui il a fait l'inverse justement en allant chercher cette culture de sortir de chez soi pour aller jouer dans les cafés dans les salles d'arcade il a fait l'inverse et elle allait chercher un autre public en fait. Et justement vous chacun quel rapport vous avez avec le jeu musical ? Qu'est-ce qui vous a attiré dans le jeu de rythme dans le jeu musical et qu'est-ce que vous y trouvez en termes de plaisir de jeu et d'intérêt ? Alors en ce qui me concerne moi ce qui m'a plu tout de suite c'est le côté humain et justement le fait d'aller en salle d'arcade moi ça a été ma première vraie expérience d'aller en salle spécifiquement pour jouer et Kayane avait mentionné tout à l'heure les associations qui faisaient la promotion des jeux musicaux on va dire sur le début des années 2000 et effectivement moi c'est ce public là qui m'a amené vers le jeu et si le gameplay me paraissait un petit peu surprenant au départ je suis resté pour cette communauté et un peu ces moments de partage et ouais c'était vraiment ce côté humain qui était important. Moi de mon côté alors je suis pas spécialiste des jeux de rythme comme toi tu es mais je suis très attaché à la musique pour les raisons qu'on a évoqué avant de côté nostalgie des émotions ça nous faire sentir dans les jeux dans les jeux d'aventure dans les rpg et ce genre de choses et les séquences quand on intègre une séquence d'un jeu de rythme dans un autre genre il y a justement il y a cet aspect un peu régressif d'aller chercher un gameplay qui du coup fait que la séquence est un petit peu mémorable dans le jeu je me tourne vers Antoine on va citer Zelda à un moment et les séquences de musiques dans Zelda sont très importantes et ça devient un gimmick de gameplay qui fait qu'on s'y rattache et il y a cet aspect ouais un peu un peu bonbon de ah oui ce petit truc là ce petit gimmick qui nous rassure et que moi du coup je suis assez 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 attaché. Il y a pas mal de choses aussi qui font écho justement quand tu disais des séquences de jeux musicaux dans des jeux qui ne sont pas faits pour des jeux musicaux ça va tout de suite interpeller le joueur sur l'impact que la musique a dans le jeu je pense au niveau musicaux de Rayman Legends par exemple où Christophe Rale s'était amusé à réarranger alors j'ai plus les titres des morceaux en tête là exactement. J'ai plus non plus mais il y a Black Betty et celui-là est incroyable. Il y a Black Betty et il y avait pas un... non je confonds c'était dans Ramanel et Lapin Crétain mais pareil ça fait partie un petit peu aussi de la même dynamique c'est un peu ce côté de... c'est des niveaux qui vont marquer les joueurs parce que au-delà du côté musical et ancré dans la réalité de bah c'est un morceau que je connais donc du coup je vais m'identifier plus rapidement. Vu que la séance de gameplay est pas prévue de base pour être intégrée dans un jeu comme ça bah tout de suite le joueur va beaucoup plus s'attacher, va beaucoup plus se dire et bah voilà c'est ce niveau-là qui m'a marqué parce que tout était différent du reste et c'est un peu ce que tu disais aussi tout à l'heure les séquences musicales dans Zelda c'est aussi particulièrement pour ça c'est que la musique est tellement bien intégrée dans le jeu en dehors du jeu lui-même que du coup tout de suite ça marque les esprits, ça marque les joueurs. Et justement du coup la musique est plus vécue de la même manière c'est-à-dire que là on est dans une musique qui est dans une logique de gameplay c'est-à-dire qu'on va devoir interagir avec elle directement et est-ce que pour vous ça change le rapport qu'on a avec la musique dans le jeu vidéo où elle devient plus une illustration mais elle devient vraiment une source de gameplay d'interaction ? Du coup oui pour un exemple comme Zelda vraiment c'est là où c'est flagrant c'est que justement je vais prendre Ocarina of Time parce que c'est l'exemple le plus parlant et puis c'est celui qui parle le plus de gens aussi toutes les séances d'Ocarina c'est pas juste une dynamique de gameplay qu'on va retrouver par exemple dans un guitar-héros où on va jouer des notes de manière totalement random et reproduire un schéma il y a quelque chose de très musical et Koji Kondo a fait vraiment un énorme travail de composition dessus il y a une logique on ne se souvient pas du symbole de la merceuse Zelda juste parce que ça fait gauche au droite gauche au droite mais parce que ça a une musicalité on se souvient du thème musical avant tout se souvenir de la séquence de jeu et c'est aussi cette association là entre la musique et les séquences de gameplay qui font que c'est aussi mémorable et que ça va autant s'intégrer dans l'univers du jeu parce que en plus toutes les musiques de l'Ocarina sont extrêmement intégrées narrativement dans le jeu mais derrière aussi ça va marquer les esprits des joueurs à base de cette séquence de jeu là elle fait partie intégrante de l'histoire mais en même temps c'est pas que ça et du coup ça marque Ce qui est intéressant c'est que c'est des jeux, des licences dans lesquelles la musique devient le personnage principal finalement on se rappelle de Parapas the Rapper aussi parce qu'il y avait cette mascotte là ce petit bonhomme avec son bonnet sur la tête c'était un moment où Sony s'implantait avec sa première Playstation ils avaient besoin en fait de marquer un petit peu leur identité face il y avait Nintendo qui était là depuis très longtemps, il y avait Sega ils avaient besoin de s'implanter et de marquer les esprits et donc en passant par cette mascotte qui était un schéma habituel entre Mario, entre Sonic il y avait du coup ce petit Parapas the Rapper qui était extrêmement plus dans l'air du temps je pense fin des années 90 que ne pouvaient être des mascottes plus vieilles et il y avait cette idée de lier visuellement une mascotte à du coup la musique qui devient via la mascotte le personnage principal c'est un truc qui s'est retrouvé, alors je sais plus sur quel support c'est sorti mais je sais qu'il y a d'autres jeux de rythme, ça s'appelle Space Channel qui avait cette jeune femme très longiline avec des couettes qui pareil incarnait le jeu quand on voit le personnage, on voit le genre, on sait que c'est un jeu de rythme et on sait que c'est la musique qui va être mise en avant avant toute autre chose Est-ce que justement c'est quelque chose qui... tu parlais justement de ces personnages qui incarnent la musique mais est-ce que du coup on va se rappeler autant de ces musiques là que dans un jeu où elles nous ont bercé pendant une aventure entière où ça a raconté une histoire, il y a une narration, est-ce que justement la musique de jeu de rythme reste autant en fait dans la tête ou marque autant ? En fait elle est... je pense qu'elle marque plus mais pas de la même manière je vais prendre par exemple la cas des séries des Guitars-Héros où je pense qu'elle a vraiment... enfin les musiques des Guitars-Héros ont marqué une génération de joueurs mais pas tant dans leur gameplay on se souvient pas forcément des séquences de rythme dans le jeu mais juste du fait que comme c'est un phénomène culturel très mondialisant, très américain dans l'idée c'est du rock, c'est du métal, c'est des musiques qui ont bercé pas mal de gens de la génération de nos parents et donc du coup de notre génération aussi par ce biais là il y a ce côté redécouverte de musique déjà et puis ce côté... ben voilà on se souvient tous de Dragon Force parce que c'était Dragon 3 enfin dans Guitars-Héros 3 pardon mais d'ailleurs maintenant on peut plus apprécier la musique de Dragon Force parce que justement c'était dans ce cadre là et on s'en souvient d'autant plus à cause de ça et d'ailleurs je pense que ça permet à pas mal de gens de découvrir des choses qu'ils n'auraient jamais forcément mis le nez dedans dans un cadre différent Je pense que ça dépend aussi de la définition de ce qu'on met derrière le jeu musical si on prend le jeu musical dans sa forme la plus traditionnelle qui est un contrôleur, une ligne, un temps et un bouton là pour le coup effectivement la musique elle va être moins marquante alors que si on prend une intégration peut-être un peu plus fluide on parlait tout à l'heure de Rayman Legend aujourd'hui là la musique de Rayman Legend elle résonne encore pour les gens qui ont fait les niveaux musicaux et là l'intégration et le souvenir va être un peu différent Je pense qu'il y a de manière générale en fait la musique est liée au souvenir qu'on a d'un jeu que ce soit dans un jeu musical ou dans n'importe quel genre de jeu on va pas se souvenir spécifiquement d'un Leven Design si on prend aujourd'hui quand on est adjunct on a 25, 30, 35 ans on va reprendre un jeu qu'on a fait quand on était tout petit on n'y a pas touché depuis 20 piges on va peut-être pas forcément se souvenir du Leven Design du niveau c'est pas ce qui va s'imprégner dans notre mémoire alors que la musique elle dès la première note c'est quelque chose qui va pouvoir popper et qui va dire ah oui ça je m'en souviens ça ramène, c'est très lié à cet aspect de nostalgie je pense qu'on va en reparler avec la table ronde sur les concerts juste après la musique fait partie du jeu et fait partie de la mémoire qu'on a des jeux en fait Est-ce que pour toi ça peut aussi permettre d'avoir une sorte de redécouverte c'est-à-dire qu'on va jouer à des jeux avec des musiques qu'on connaît par exemple mais typiquement Kayiné cité dans sa vidéo C'est la Srisome donc c'est une série de jeux en fait de Square Enix qui permet de revisualiser et rejouer en fait avec un jeu de rythme à toutes les grandes musiques de la série FF et est-ce que ça permet, est-ce que vous imaginez que c'est une sorte de redécouverte et qu'on veut les comprendre différemment parce qu'on a une interaction différente c'est-à-dire qu'on va être sur l'interaction de rythme on va pas être sur une interaction juste d'écoute est-ce qu'on justement les redécouvre à cette tonne-là de rythme et de la musicalité ? Ah oui c'est totalement fait pour tu cites Theatrisium j'ai un autre exemple en tête c'est Melody of Memories donc c'est le jeu de rythme mais Kingdom Hearts donc on est toujours chez Square mais avec la série Kingdom Hearts qui va sur la double tranche de nostalgie des musiques liées à Kingdom Hearts et forcément des musiques Disney vu qu'il y a des personnages Disney dans Kingdom Hearts et tout le principe c'était de retrouver le moveset donc tous les coups de Sora Dingo et Donald qui avaient dans l'aspect RPG des jeux d'origine mais réussir à l'intégrer sur des lignes parce que si je me souviens nos personnages courent sur des lignes et doivent taper des notes enfin doivent taper des notes en rythme et oui on est totalement dans cet aspect lié à un gameplay propre à un genre en le liant en trouvant un parallélisme avec des notes de musique C'est certainement parce que du coup comme le joueur est dans une position active du jeu en fait et de la musique on s'en souvient d'autant plus aussi un exemple très bête mais par exemple même Wii Music qui est malheureusement un échec mais dont l'idée de base est quand même extrêmement louable d'avoir ce côté de redécouvrir des musiques activement de choses avec lesquelles on a grandi et c'était le principe même du jeu à la base Et justement est-ce que pour vous cette logique de redécouverte et de compréhension différente de la musique ça peut être une sorte de vulgarisation est-ce que justement être dans la rythmique être dans la compréhension de commente musique et articuler en termes de rythme ça peut servir de vulgarisation justement et d'un accès à la musique différente ? Vulgarisation ouais j'aime bien l'idée parce qu'effectivement il y a un peu ce côté on va démystifier la musique qui est malgré tout encore socialement un espèce de truc très mystérieux dès qu'on veut rentrer un petit peu dans la technique, dans la théorie tout de suite ça paraît très aberrant ça fait très mathématique très machin et du coup ce genre de jeu permet un petit peu de dévincer tout cet aspect qui peut faire très très peur entre guillemets de la musique pour justement revenir à des choses très très simples qui sont juste de jouer enfin d'essayer de jouer oui musique c'est vraiment un peu le cœur du jeu c'est jouer jouer de la musique essayer de jouer de la musique sans rien y connaître sans vraiment ne pas savoir les une partition que d'autres jeux peuvent pratiquement plus reprendre je pense à Rocksmith par exemple où c'est beaucoup plus compliqué d'appréhender le jeu si on n'a pas un minimum de basses de guitare je pense là où justement d'autres jeux comme ça peuvent permettre d'avoir un petit peu plus de permettre un accès plus simplifié on va dire à la musique de manière générale Alors tout à l'heure on parlait de la paternité du jeu de rythme et de ses origines ça remonte à 96 pour moi en fait ça doit remonter sûrement à la nuit des temps et à la première personne qui a essayé de suivre un rythme en tapant ses doigts sur une table parce que finalement le principe de base d'un jeu musical c'est ça c'est de suivre le rythme d'essayer de reproduire quelque chose pour pouvoir vivre la musique d'une manière un petit peu différente et du coup oui là ça devient vraiment un élément de gameplay mais finalement le joueur est aussi un élément de gameplay dans ce sens là et c'est pour ça que les premiers jeux musicaux on va dire de manière générale c'est basé sur le rythme parce que justement on le dit depuis le début c'est quelque chose d'instinctif et de voilà et après on s'est basé sur des séquences mémorielles et puis plus ça va plus on évolue plus les jeux vont se diversifier dans leur gameplay et dans la manière d'appréhender la musique parce que c'est des choses qu'on a déjà acquis on va dire d'une certaine manière Non vas-y Non je voulais rebondir sur ce que tu disais où oui c'est quelque chose de très instinctif de taper sur une table pour essayer de suivre le rythme dans les jeux de rythme donc les plus représentatifs comme DDR dans les compétitions il va y avoir plusieurs catégories il va y avoir la catégorie scoring donc essayer de faire le score parfait pour être en haut du leaderboard et du coup gagner ce qui est du coup très lié au jeu vidéo le fait d'établir un gros score c'était le cas sur plein de boards d'arcade à l'origine et il y a le côté style donc faire la chorégraphie du niveau mais avec du style en liant les mouvements parfois en binôme et donc là on se rapproche beaucoup plus de la danse finalement que du jeu vidéo donc il y a cette ambivalence en fait dans le jeu de rythme qui prouve que c'est pas juste un jeu vidéo en fait non et c'est intéressant ce que tu dis parce que moi qui ai suivi un peu ces évolutions là j'ai fait de la compétition depuis plus de 15 ans sur The Dance Revolution il y avait effectivement pendant une longue période ces deux clans qui étaient le premier plutôt orienté arcade, score et donc performance et difficulté et la partie style et en fait cette partie a complètement disparu de toutes les compétitions au moment où est arrivé Just Dance finalement et les compétitions de Just Dance ont aussi repris mais il y avait quand même cette notion de style qui est restée assez importante parce que malheureusement Just Dance c'est quand même un jeu qui d'un point de vue technique et score et reste un peu approximatif que ce soit ou à la Wiimote ou avec Kinect et autres périphériques ça n'a jamais été un jeu à score très intense mais en tout cas il y avait aussi une scène compétitive sur Just Dance et je pense que ça ça a pris le relais C'est marrant que tu cites Just Dance mon anecdote préférée avec Just Dance c'est que ça va en plus dans le sens de ce qu'on disait de jeux très familial et ouverts à un large public le tout dernier jeu sorti sur Wii est un Just Dance et il est sorti en 2019 soit très très longtemps après la mort de la Wii parce que la Wii U est sortie elle en 2012 donc 7 ans après on continue à avoir des Just Dance continuent à sortir tous les ans sur Wii pour continuer à faire vivre cette licence parce qu'elle est extrêmement fédératrice même si on s'éloigne du jeu de rythme on est plus dans le jeu de danse mais il y a cet aspect avec Just Dance qui me fait bien rire du coup c'est peut-être aussi plus le côté on va dire réception du jeu de manière générale vu que Just Dance au contraire dans Dance and Revolution on est plus sur le côté technique et virtuose que je pense que des joueurs ont dû retrouver avec des jeux comme Osso par exemple à base de il faut jouer vite et jouer bien là où Just Dance s'inscrit peut-être plus aussi dans une démarche de party game et vu que la Wii c'est quand même la console du party game il y a peut-être aussi un petit peu ce côté-là de... Oui voilà Justement pour vous est-ce que ce nouveau type de gameplay ça permet aussi de relancer le genre par exemple il y a eu beaucoup de jeux de rythme sur DS donc avec l'écran tactile donc sur Wii avec l'interaction directement avec la Wiimote mais qui n'est pas une manette qui est juste vraiment un périphérique et est-ce que ça a relancé justement parce qu'on n'a plus forcément besoin d'avoir une platine comme dans DJI Raw ou une guitare mais juste une interaction fine et précise pour pouvoir suivre le rythme Je pense que ça rejoint un peu un point qu'on était en train d'évoquer juste avant c'est le jeu musical en fait comme la musique parle normalement quasiment à tout le monde ou presque le jeu musical avait ça de spécifique qu'il est très facile d'accès et je pense que si on le relie souvent aux parties games et aux soirées c'est aussi parce que c'est peut-être le seul genre de jeu qui est accessible à des non joueurs aujourd'hui je peux parfaitement faire jouer je pense mes parents à du Dance Dance Revolution à du Just Dance c'est beaucoup moins le cas pour des jeux qui vont mélanger d'autres styles de jeux vraiment purement jeux vidéo avec de la musique et puis peut-être aussi la démocratisation des non périphériques justement avec le fait que parce qu'on a parlé on n'a pas parlé d'un certain genre aussi de jeux musicaux mais pourtant qui est hyper important dans le paysage qui sont les jeux de karaoké finalement quand on pense au Sing It qui à l'époque sur PlayStation il fallait des périphériques supplémentaires de micro pour pouvoir reconnaître là où maintenant pratiquement juste avec un téléphone on peut facilement faire reconnaître du vocal effectivement je pense que l'évolution technologique aussi a pas mal participé un peu à la pas à la démocratisation mais à l'espèce d'abandon du périphérique inutile qui était très période oui on va dire avec les guitare-héros et les nombreux instruments quand on voit rock band vraiment la complète ça fait beaucoup quand même pour loger dans son grenier là où maintenant les jeux même sur Switch quand on peut jouer à Judge Dance on a deux Joy-Con on peut jouer à deux personnes très facilement l'accessibilité est beaucoup plus mise en avant maintenant par l'évolution technologique on pense à tous ces congas qui ont dû être abandonnés dans des placards une fois que la Gamecube a disparu du paysage c'est intéressant justement parce que vous parlez justement du côté un peu poreux du jeu de rythme dans le jeu vidéo qui va arriver par des phases de gameplay qui va juste s'intégrer dedans mais il y a maintenant en plus des jeux qui sont vraiment un mix entre les deux notamment je pense à une série qui s'appelle Crypt of the Dependenceur où en fait on va devoir avancer en rythme pour progresser justement et battre des ennemis est-ce que vous pensez que c'est un peu le futur du jeu de rythme que le jeu de rythme en tant que tel est un peu voué à se fondre là-dedans et à disparaître ou vraiment qu'il y a encore une vraie frange de gens qui sont intéressés qui peuvent le mettre en avant et continuer à jouer je pense que c'est devenu plus un pas un phénomène de niche mais il importe tourner dans ce côté phénomène de niche tout le côté hyper mondialisé du jeu de rythme par les guitare-héros lui a plutôt tendance à disparaître parce qu'on ne voit plus vraiment de jeu de ce genre de cette envergure-là apparaître et donc du coup encore une fois je pense qu'il y a aussi un petit peu de ce côté c'est les créateurs de Necrononcer ce sont des gens qui ont été bercés aussi par une certaine vision de la musique une certaine vision des jeux vidéo de manière générale et qui ont essayé de reprendre ça justement de brouiller un peu les frontières de se dire les jeux musicaux ne sont pas réservés juste à des séquences de gameplay où on va reproduire la musique ou au contraire du coup la musique est au centre du gameplay et justement quand on voit Danny Barandowski qui est le compositeur de Creed of the Necrononcer qui est à la base un énorme fan de Zelda et qui a fini du coup par faire à la BO de Cadence of Hyrule qui est la suite du coup qui reprend l'univers de Zelda et les musiques et un peu au côté la bouclée bouclée finalement moi je dirais pas justement que c'est de la niche justement avec les exemples que tu cites je pense que ces jeux comme ça où tout le gameplay se repose sur le fait de suivre un rythme comme dans Crypt of the Necrononcer c'est une sous-catégorie une nouvelle sous-catégorie du jeu de rythme mais qui va pas le remplacer plutôt une sorte des héritiers on va dire des jeux de rythme comme il y avait à l'époque mais au contraire le fait que il y ait de plus en plus de jeux comme ça qui sortent notamment dans la sphère indépendante ou de manière générale dans tous les genres il y a de plus en plus de jeux parce que le monde indépendant explose depuis une dizaine d'années d'avoir des jeux comme ça qui se développent de plus en plus ça va ouvrir forcément un public encore plus large quand on voit justement Metal and Singer qui est sorti là récemment qui demande pareil de suivre alors là du coup c'est en vue la première personne dans un FPS le fait de devoir tirer sur des ennemis en rythme c'est même pas le premier il y en a un autre qui est sorti je crois l'année dernière qui s'appelait BPM donc billettes par minute ça va ouvrir à plus un plus large public enfin Metal and Singer a reçu je crois cette semaine ou la semaine dernière un mode qui va permettre d'implanter d'autres musiques donc d'autres genres et l'exemple était avec du jazz on va tirer sur des démons en suivant du rythme de jazz on va aller chercher d'autres joueurs on va explorer d'autres terrains mais ça veut pas dire qu'on abandonne ce qui avait été fait avant parce que c'est l'héritage en fait non c'était plus dans le côté justement où les jeux traditionnels vont plutôt être réservés à un public qui a l'habitude de jouer ce genre là c'est moins popularisé par exemple Osu par exemple je dirais pas que c'est un public de niche mais il y a un peu ce côté de un peu quand même et à la limite il y avait c'était quoi c'était Friday Fucking Night qui était sorti aussi en jeu de rythme comme ça pareil qui est sorti l'année dernière ou il y a deux ans je me souviens plus et qui reprenait un petit peu vraiment les codes très classiques du jeu et voilà les gens sont moins ça parle moins aux gens comme ça a pu parler à l'époque où c'était un peu plus le côté innovateur et justement on va plus s'orienter sur des jeux un peu hybrides maintenant plus intéressant c'est intéressant de parler de jeux indés aussi parce que je pense que le mélange et l'émergence de jeux musicaux croisés avec autre chose en fait ça suit une tendance un petit peu qu'on voit dans l'industrie en ce moment et notamment sur la scène indé de mélanger les genres et de dire c'est un super meat boy croisé avec un tel truc et donc c'est très à la mode de faire un peu ces mélanges et on parlait de Metal Hellsinger qui est un croisement avec un FPS mais finalement je trouve que dans ces jeux là de mon expérience de joueur de jeux musicaux c'est là typiquement un FPS sur lequel on ajoute une dimension musicale et c'est très rare les exemples où vraiment les deux sont fusionnés de manière assez assez intense pour pouvoir exister en tant qu'entité je pense notamment à Thumper par exemple ou à Crypt of the Necrodancer qui sont pour le coup des exemples très réussis maintenant est-ce que ça va supplanter le jeu musical dans sa forme traditionnelle je pense pas parce que vers mi-2005 quand justement la popularité de Guitar Hero a explosé et où il faut quand même rappeler un peu le mastodonte que c'était ça faisait beaucoup plus d'argent que des licences comme Call of Duty donc je veux dire c'était quand même un phénomène culturel important je pense qu'aujourd'hui si on montre une guitare de Guitar Hero et une figurine de Mario dans la rue les gens savaient à peu près reconnaître les deux de la même manière ce qui n'aurait pas été le cas quelques années avant et en fait il y a un regain encore aujourd'hui au Japon d'intérêt pour les jeux musicaux on parlait tout à l'heure de la série Beatmania qui a quand même le courage d'annoncer son épisode canonique numéro 30 qui sort le mois prochain donc voilà je pense qu'il y a quand même un historique et il y a d'autres acteurs qui sont entrés doucement il y a eu Namco qui avec la série Taïko Nota Tsujiin était un petit peu à côté il y avait l'épisode coréen enfin le pendant coréen de Dance Dance Revolution qui continue à sortir des versions du jeu Pump It Up et aujourd'hui c'est Sega notamment qui prend beaucoup beaucoup de place sur cette scène là avec des jeux comme Mai Mai qui ont une popularité assez forte dans les salles de jeu donc je pense que c'est des choses qui vont enfin moi je pense pas que ce soit le futur cette espèce de fusion mais ça existera toujours Il y a aussi une évolution qui est intéressante sur le fait que notamment par exemple par l'intermédiaire de Fuser qui est un jeu où on peut mixer les morceaux où là on est vraiment dans de la composition quasiment plus que dans du suivi de rythme et en fait c'est un genre de jeu qui est assez rare est-ce que vous avez une explication pour ça parce que c'est aussi prenant qu'un jeu de rythme mais pourquoi la composition comme ça où la compréhension de la musique pure et de comment gérer des morceaux comment les mettre ensemble est peut-être moins accessible que le rythme pur Alors je n'ai peut-être pas de réponse directe à ta question maintenant dans les jeux musicaux il y a quand même deux penchants il y en a un où ça va être façon Guitar Hero ou D&S Revolution où on va suivre un rythme et il y a eu quelques jeux qui ont essayé de découper la musique ensemble et où là du coup l'interaction du joueur et sa qualité de gameplay va influer sur la musique et je pense que c'est peut-être une piste de réflexion sur ce point-là Ouais ou aussi peut-être juste le côté purement ludique parce qu'encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure c'est que c'est hyper instinctif de reproduire un rythme de reproduire une séquence quelque chose parce que ou même Guitar Hero il y avait un peu aussi cette dimension de jouer à le mimesis de Roger Cowboy il y a un peu ce côté de voilà on joue à faire semblant donc ça c'est des formes qui sont ludiques extrêmement intéressantes là où le reste c'est plus être je sais pas trop comment dire mais un peu plus le côté curiosité face à la musique déjà quand on est un petit peu dans le milieu le fuser par exemple le genre de jeu quand j'ai réussi ça il y a 15 ans je pense que je m'aurais vraiment plu parce que c'est la période aussi où j'ai commencé à faire de la musique de mon côté donc il y avait ce côté de comprendre comment c'est foutu un sample comment ça marche et comment je peux les faire monter avec les autres qui sont toutes les réflexions que peuvent se poser les DJ aussi c'est un peu c'est peut-être moins universel ça va intéresser des gens qui sont déjà un petit peu dans le milieu mais peut-être pour un grand public ils vendent aussi en tant que jeu pour du marketing peut-être que ça marche un petit peu moins c'est un peu plus réfractaire pour certaines personnes je pense que ça va dans le sens de désacraliser un petit peu de démystifier la composition pour la musique de jeux vidéo dans le sens où maintenant on voit par exemple énormément de chaînes YouTube qui vont expliquer comment ça fonctionnait sur Game Boy sur Super NES parce que c'était très compliqué dans ces petites consoles d'intégrer des sons ça se démocratise le fait de vouloir comprendre comment fonctionne la musique dans un jeu et du coup naturellement on glisse vers des expérimentations comme ça parce que je pense que ça reste extrêmement niche c'est pas extrêmement populaire ce genre de jeu mais c'est dans une idée les joueurs essayent de comprendre ce à quoi ils jouent et ça va dans cette démarche là et justement t'en parles très bien c'est que ce côté vraiment de compréhension et d'intégration de la musique dans le jeu vidéo c'est pas juste il y a le jeu musicaux il y a le jeu de rythme mais c'est vrai que ça ne se limite pas à ça et en fait la musicalité on peut aussi l'apercevoir différemment c'est-à-dire que typiquement et je reviens encore sur Kayane qui parlait du jeu de combat mais en fait dans le jeu de combat les combos c'est du rythme le fait de trouver le bon fonctionnement c'est du rythme et comment est-ce que cette musicalité là vous pensez qu'elle est accessible au grand public est-ce que les gens vont comprendre cette notion de rythme dans ces jeux qu'ils ne le mettent pas en avant je cherche mais en vrai je pense que je pense que oui parce que je me souviens avoir vu passer il y a de ça justement toute la question de l'accessibilité vachement mis en avant pendant les précédentes tables rondes et je pense qu'on est encore un petit peu là-dessus mais je sais qu'il y a un champion du monde de Street Fighter 4 qui est aveugle et qui se repère exclusivement au son et à la musicalité des coups et des combos donc ouais il y a cette espèce de dimension de la musicalité hors de la musique en elle-même mais vraiment juste dans les jeux de combat la manière dont vont sonner les coups et le rythme qui va avec ça aide énormément à comprendre le jeu et à se sortir un petit peu des cadrans très visuels que peut proposer ce genre de jeu aussi je pense qu'au-delà du jeu de combat il y a énormément de joueurs qui font des séquences de rythme dans des jeux sans s'en rendre compte je pense à toute l'existence des boss à pattern le fait de devoir retenir des séquences d'enchaînement de coups que va faire un boss c'est déjà comprendre un peu la musicalité du boss quelque part où il va tourner dans chaque coin puis après il faut retenir qu'il va revenir au milieu de la salle c'est le fait le rythme d'un combat c'est comme le rythme d'une musique je sais que un ami et collègue quand je lui ai parlé de cette automata ronde m'a cité l'exemple d'un boss qui s'appelle Beauvoir dans Nier Automata dont tous les coups sont calés par rapport à la musique puisque c'est dans un contexte de chanteuse d'opéra je crois quelque chose comme ça toute l'existence de rythme pour battre un boss est primordiale et on le voit d'autant mieux dans la popularité des jeux From Software avec Dark Souls par exemple et les autres battre un boss dans Dark Souls c'est comprendre la musicalité du boss et comprendre le rythme que lui nous impose et réussir à danser dans ce rythme pour réussir déjà à lui porter un coup c'est déjà pas mal et reprendre le dessus c'est déjà techniquement faire du c'est déjà du gameplay du jeu de rythme donc quelque chose qui n'a rien à voir avec à l'origine un Dance Revolution et ce qui est bien aussi c'est un peu le côté des fois quand on tourne un petit peu en arrière mais je vais encore parler de Zelda mais quand on voit justement des exemples comme Skyward Science que citait Fanny tout à l'heure sur lequel elle avait écrit un trade ou même juste un petit peu avant The Waker où le fait que chaque coup soit musicalisé et en rapport avec la musique en background il y a quelque chose il y a une dimension rythmique qui prend le pas dessus et sur lequel le joueur peut au moins s'accorder de savoir où est-ce qu'il en est dans son combo ou à quel moment il sait que l'ennemi va riposter il y a vraiment une dynamique de logique de gameplay en fonction de la musique bon là c'est vraiment mis en exergue parce que chaque coup fait une note mais c'est des choses qu'on s'est très vite rendu compte qu'on pouvait carrément enlever ce côté musical là et on garde quand même la même logique et la même dimension dans ce genre de jeu c'est peut-être sur ce point là où au final on va avoir de la musicalité sans musique ça rejoint un peu ce que disait Luma tout à l'heure moi c'est quelque chose que j'ai ressenti sur pas mal de jeux que ce soit sur des beat them all que ce soit sur même Doom 2016 finalement quand on monte un petit peu dans les niveaux de difficulté on se rend bien compte que c'est un ballet que c'est une chorégraphie et qu'on a un timing un, deux, un ennemi on recharge on revient et en fait c'est une forme de musicalité sans musique et quelque part ça doit être je pense au coeur de pas mal de jeux sans même qu'on s'en rende compte c'est vrai qu'il y a tout un travail qui est souvent souvent dissimulé ou qu'on ne se rend pas compte sur l'importance soit d'un rythme soit de changement de phrase musicale pour signifier un élément de game design et est-ce que vous avez des exemples qui vous ont marqué en termes de construction musicale qui vont vous signifier un événement et qui vous ont justement aidé à découvrir un secret un pattern d'avoir un rythme pour battre un boss ou un autre ennemi là comme ça j'ai pas d'exemple extrêmement précis j'ai par contre l'exemple d'un jeu dont toute la musique toute la bande son intègre parfaitement le gameplay puisqu'elle a été pensée en même temps et ça rejoint ce que disaient les précédents invités sur le fait que maintenant le son est intégré en début de développement c'est le jeu Sayonara Wild Art dont tu as fait en plus une conférence il n'y a pas longtemps ou qui est plus un album interactif qu'un jeu de rythme ou en fait des séquences musicales s'intègrent dans le gameplay de telle manière à raconter l'histoire la musique raconte l'histoire au-delà des moments où il y a des chansons avec des paroles c'est le gameplay et la coordination entre le gameplay et la bande son qui vient définir le jeu dans son ensemble c'est aussi toute une frange justement de gestion pour le coup c'est plus une sorte de blague c'est toute la gestion du gameplay par des instruments musicaux et il y a tout un côté où on se rend compte que ces instruments-là sont très adaptés à du gameplay et il y a vraiment une notion de construire du gameplay sur ces rythmes-là et est-ce que vous imaginez justement est-ce que dans un avenir proche on pourrait comme ça encore plus mixer justement ces deux genres-là et avoir des jeux purement musicaux avec un vrai gameplay derrière qui ne soit pas juste du gameplay de rythme pur Merde c'est le rythme pur du coup parce que sinon oui j'allais dire Crypto's in the Cancer c'est le parfait exemple mais c'est quand même très basé sur le rythme sur des autres des autres questions musicales c'est un peu plus compliqué je ne sais pas il y a un peu ce côté on va plus jouer sur les hauteurs aussi parce que c'est vraiment les deux aspects musicaux qui sont les plus simples c'est la hauteur des notes et puis le rythme que ça fait mais je pense au très récent Tromblechamp aussi par exemple où justement on va en venir après parce qu'il y a pas mal de choses à dire mais où justement tout le principe du gameplay se base sur reproduire des hauteurs de notes et justement ce qui est fun dans le jeu c'est pas l'exactitude là où la majorité des jeux musicaux d'ailleurs s'accorde à dire à bien reproduire une musique ce qui est drôle dans Tromblechamp c'est juste que ça sonne n'importe comment et du coup c'est ça qui fait que le jeu est fun mais du coup on se base sur d'autres questions musicales et potentiellement même si le jeu ressemble quand même beaucoup à un jeu musical classique de base ça doit pouvoir ça va faire traîner des choses dans la tête des game designers qui vont peut-être sortir des choses un peu hybrides à l'avenir Il nous reste un tout petit peu de temps s'il y a des questions dans le public sur les interventions Oui à propos de la perméabilité du rythme dans les autres genres de jeux par exemple je voudrais mentionner New Super Mario Bros qui est un exemple un petit peu qui semble un peu très viréal mais au moment où il y a wah-wah dans la musique il y a les ennemis qui sautent et donc ça change le rythme il ne faut pas les attaquer à ce moment là et d'autre part par exemple on a vu comment ça s'appelle on a vu Bayonetta reprendre un vieux jeu en pseudo 3D qui s'appelle Runner je ne sais plus exactement où on est on est une sorte de héros où les ennemis avancent vers nous qui est un peu une inspiration des jeux de rythme donc je pense que les jeux de rythme vont plus ou moins pénétrer au fur et à mesure les jeux ordinaires comme ça par des moyens divers et variés je précise par ailleurs que Cryptead of the Necrodancer et Melody of Memory sont jouables dans le cadre du festival au premier étage de la BPI je le sais j'y étais ce matin toute la matinée bonjour merci pour la discussion et merci d'avoir mentionné Trombone Chambre qui est un jeu formidable bien sûr sur un exemple un peu différent parce qu'effectivement vous avez beaucoup on a beaucoup parlé de rythmique dans les jeux musicaux il y a un exemple je ne pense pas qu'on l'ait mentionné qui est Electroplancton qui est un vieux jeu DS et qui là pour le coup il me semble qu'il était un peu plus mélodique alors c'est resté un exemple pardon une tentative un peu solitaire mais est-ce que est-ce que vous voyez dans ces jeux mélodiques peut-être d'autres possibilités intrinsèquement ça reste onirique donc c'est quand même un style de jeu très particulier mais est-ce qu'on peut envisager une évolution des jeux musicaux dans ce sens alors c'est vrai que je n'avais pas cette référence donc du coup c'est compliqué de la citer quand on ne l'a pas mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé un peu des jeux dits expérimentaux on a vite fait cité Sayonara Wild Art qui s'inscrit un petit peu dans cette démarche-là mais même plus en amont si on pense à des jeux comme Rez ou comme Flower aussi qui ne sont pas forcément des jeux musicaux à proprement parler mais dont la musique fait partie intégrante du gameplay dans le sens où on va générer la bande son on va l'agrémenter en fonction de ce que l'on fait à l'écran mais la musique a une place importante dans le gameplay sans en être central aussi donc ce n'est pas forcément des jeux musicaux mais ça s'inscrit un petit peu dans cette démarche de comment penser la musique dans un jeu vidéo comment l'intégrer en dehors du narratif et en dehors de l'accompagnement pour l'intégrer dans des phases de gameplay sans que ce soit vraiment le coeur du jeu et puis je pense que ça c'est quelque chose qui commence à être intégré doucement alors je n'ai pas d'exemple en tête mais il y a beaucoup de jeux qui s'amusent ne serait-ce que dans les menus déjà les déplacements à avoir un petit peu cette notion de musicalité là sur les titres qu'on a cités c'est vrai qu'on a tout de suite en tête l'oeuvre de Mizuguchi sur tous ces titres là mais ça reste souvent cantonné à des expériences et des trucs un peu artistiques des projets un petit peu expérimentaux alors c'est toujours des expériences que moi je trouve intéressantes à cet égard là maintenant est-ce que ça va apporter est-ce que ça va plus s'intégrer franchement je ne sais pas c'est une logique d'arcade aussi c'est vrai qu'on y revient mais c'est vrai que Rez à la base c'est une logique d'arcade et c'est vrai qu'on retrouve ce côté alors moins dans le partage mais on retrouve en fait ce côté justement où on va vraiment vivre une expérience différente on ne va pas juste être sur un jeu de rythme on ne va pas juste être face à un jeu vidéo classique on va être dans une logique où on va devoir intégrer cette musicalité là et comprendre comment elle fonctionne surtout et ce reste intéressant pour ça c'est que et justement et l'étropeurant aussi c'est d'essayer de comprendre avec le peu d'indices qu'on a comment en fait cette musicalité fonctionne et comment nous on va pouvoir en faire un élément de gameplay et comment on va pouvoir la faire évoluer je pense que c'est aussi ces jeux là représentent aussi des exemples et des leçons à tirer en termes de game design en disant regardez là j'ai intégré de la musique à des endroits qui n'étaient pas prévus et qui ne sont pas courants et finalement est-ce que la musique elle doit vraiment se cantonner à une bande son et des bruitages en fait regardez on peut faire autre chose et on peut l'intégrer différemment et c'est vrai que même New Super Mario Bros était un exemple intéressant à cet égard là et puis reste un très mal exemple parce qu'il y a vraiment ce côté où de base il y a aussi une volonté de traduire un peu la synesthésie en fait donc le fait de voir des couleurs dans les sons et vraiment traduire le son en images et c'est une approche qui est assez rare et qui est bonne à noter justement Bonjour merci beaucoup pour l'intervention c'est parfait sur ce qui a été dit sur la synesthésie parce que ça a anticipé toute petite remarque sur l'évolution peut-être des jeux de rythme je pense qu'elle est quelque part déjà en cours sur les va-et-vient dont vous avez un petit peu parlé avec déjà le domaine indé et puis quelque part tous les phénomènes de création artistique si on creuse pour des personnes comme Mizuguchi on sait ses inspirations pour Kandinsky on sait aussi qu'artistiquement des personnes comme Mondrian ont fini leur carrière sur l'évolution de leur visuel qui était en fait des va-et-vient presque entre des partitions musicales et autres alors ma question par contre elle est différente c'était une station d'un chercheur qui a travaillé sur le domaine des cybertextes et il parlait dans les cybertextes du fait qu'il y avait un effort non trivial dans la lecture du cybertexte qu'on peut retrouver dans le jeu vidéo quand on lit un texte en jeu vidéo on n'est pas dans la même lecture évidemment qu'un roman ou autre donc on va avoir plein de chemins et de possibles qui vont être explorables dans le jeu qu'on ne va pas avoir dans les romans sauf si on est sur un livre dont vous êtes le héros et quelque part la question que je me posais c'est est-ce que dans les jeux de rythme et les jeux musicaux on n'est pas dans ce même genre de dynamique comme ce qu'on peut retrouver par exemple dans les jeux d'enfants ou quand il y a une forme de musicalité ou de rythme on va rajouter une chorégraphie comme ça ce qui a pu donner peut-être de manière concrète un oui musique dans les origines ou autre si non pour développer un peu plus oui il y a vraiment ce côté on le sait intrinsèquement le jeu vidéo ça reste un jeu malgré tout avant tout donc toute la dimension ludique est primaire à n'importe quelle forme d'enjoyment je n'ai pas le mot en français mais de plaisir on va dire de jouer donc oui effectivement tout le côté les jeux musicaux ne sont pas faits pour reproduire de la musique pour faire de la musique on est dans une autre démarche on est dans une démarche de jeu on est dans une démarche de passer un moment agréable c'est pour ça aussi qu'on retrouve pas mal de jeux musicaux dans les party games c'est qu'il y a vraiment ce côté c'est fun c'est fait pour être joué je ne vais pas aller plus loin finalement elle est bien la réflexion merci beaucoup je suis désolée on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions parce que sinon on va être trop en retard donc merci à nos intervenants merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501